Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue Europa et je vais vous présenter le match Atalanta de Bergam contre Liverpool. C'est un match qui a lieu ce jeudi 18 avril 2024 à 21h pour le compte des quarts de finale retour de cette Ligue Europa saison 2023-2024. Alors au match allé à la surprise générale, Atalanta de Bergam a gagné 3 buts à 0 à Liverpool. Donc je ne dirais pas qu'il soit déjà qualifié mais ça paraît assez incroyable cet écart. Liverpool qui a explosé et qui a en plus perdu en championnat ce week-end, qui est en train de tout perdre en deux matchs, ça fait un peu peur. Mais bon, Liverpool c'est quand même une grande équipe, qui serait capable peut-être de renverser une telle situation ? Donc dans cette vidéo on va revenir sur le parcours de ces deux équipes pour en arriver à ce stade de la compétition. On verra également le classement des meilleurs marqueurs pour ces deux équipes dans cette Ligue Europa. Puis on enchaînera par les dix derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats. Et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur MC Sport UHD et RMC Sport 1. Donc pour en arriver là, la talentette à Bergam était dans le groupe D, la Ligue Europa. Ils avaient fini premier avec 14 points en 6 matchs, 4 victoires de nul, aucune défaite, 12 buts pour 4 comptes, plus 8 de différence de but. Ils étaient devant le Sporting Portugal, Schoenbratz et Rakoff, Sesto-Shova. Donc comme ils étaient premiers, ils ont été exempts de 16e de finale et ils se sont retrouvés en 8e de finale où ils ont affronté le Sporting Club du Portugal. Ils ont fait 1 partout à l'extérieur et chez eux, ils ont gagné 2 buts 1. Et donc ils se retrouvent en quarte finale contre Liverpool, ils ont gagné 3-0 à la Liverpool au match allé. Liverpool de son côté était dans le groupe E de la Ligue Europa. Ils ont fini premier avec 12 points en 6 matchs, 4 victoires mais 2 défaites. Ils ont quand même perdu à Toulouse, à Union-Saint-Gilloise. C'est quand même à souligner, 17 buts marqués, 7 buts encaissés, plus 10 de différence de but. Alors voilà, c'était un petit premier, on va dire, qui a fini premier de justesse. Et donc, exempt des 16e de finale, en 8e de finale, ils ont affronté le Sporting Prague. Là, c'est 5-1 au match allé au Sporting Prague, 6-1 au match retour. Il n'y a pas eu photo. Mais là, contre la Talenta de Bergam, c'est une autre histoire. Au niveau des meilleurs marqueurs, on a Skamakan, la Talenta de Bergam avec 5 buts. Nunes de Liverpool 5, Gagpo Issa là pour Liverpool 4. 4, Fernando Diaz et Jota de Liverpool 3. Après, il y a des joueurs à 2 buts et 1 but pour les deux équipes. Pour les dix derniers résultats, toute compétition confondue à Talenta de Bergam, ce n'est pas terrible en fait. C'est 3 victoires, 3 nuls, 6 défaites. 15 buts pour, 15 contre, 0 de différence de but. Bon, ils restent sur 2 matchs de suite sans défaite. Avec la belle victoire à Liverpool 3-0, mais 1-2-2 chez eux, compte Elas Veyron. Mais voilà, les autres résultats, ils ne sont pas grandioses. Avant, chez eux, la Talenta a gagné 2-1 contre le Sporting Prague du Portugal. Ils ont fait aussi perdu d'un contre Bologne. C'est vrai que les résultats ne sont pas très bons, mais sur les dix derniers matchs, ils n'ont joué que trois fois à la maison. Et sur ces trois fois, ils ont fait une victoire, un nul, une défaite. Liverpool de son côté sur les dix derniers matchs. Et 5 victoires, 2 nuls, 3 défaites. 23 buts marqués, 15 encaissés, plus 8 de différence de but. Les restent Liverpool, étonnamment, sur deux défaites d'affilée à la maison sans marquer de but. Alors ça, ça paraît totalement incroyable après la fantastique saison qu'ils avaient entamée. A l'extérieur, ils restent sur un 2-2 à Manchester United. Avant, ils ont perdu 4-3 aussi à Manchester United. Et sinon, ils ont gagné 5-1 au Sporting Prague et 1-0 à Nottingham Forest. Alors, est-ce qu'ils sont capables de renverser l'Atalanta ? C'est une grande question. Au niveau des compos d'équipe et tactique, pour Bergamo, on aurait du 3-4-1-2. Et gardien, Musso, défense, Thaulois, Jim City, Colasignac, milieu de terrain, Tapa, Costa, Holm, Ederson, Deroun, Ruggeri, milieu offensif, Coupe Enders, attaquant, Skamaka ou de Ketelaer et Lookman. Et pour lui, on a eu 4-3 classiques avec gardien, Kelleher, défense, Gomez, Konaté, Van Dijk, Robertson, milieu de terrain, McAllister, Endo, Soboslaï, attaquant, Salah, Dunez et Luis Diaz. Donc voilà, les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Est-ce que Liverpool ne serait pas en train de fatiguer ? Parce qu'ils ont un jeu qui use beaucoup, qui utilise beaucoup d'énergie. Et comme ils jouaient le titre aussi en Angleterre, voilà, ils étaient un peu sur tous les fronts. Mais bon, écoutez, verdict ce jeudi 18 avril 2024 à 21h pour le match de quart de finale retour de la Ligue Europa saison 2023-2024. La Talenta de Bergamo reçoit Liverpool. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. 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 Merci.